Musique Qui est devenu l'ancien dauphin de l'issette Michaud-Chevry ? Qui sont les réels responsables de la problématique de l'eau en Guadeloupe ? Pour y répondre aujourd'hui, nous recevons M. Philippe Cholette. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, bienvenue, vous regardez ETV, vous nous écoutez peut-être en radio sur OFMRTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille, notre confrère de la presse écrite André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines, est présent. Également aujourd'hui, Thierry Fenderet, journaliste et éditorialiste, est présent sur les plateaux de TV. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de votre présence dans les studios de TV à Jari. Cette semaine, nous recevons, comme je vous le disais il y a un instant, Philippe Cholette, ancien maire de Bouillante, ancien député et actuel vice-président de la CASBT. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici sur ETV, la chaîne ETV. Je vous remercie. Et nous commençons tout de suite cette première question de Face à la presse avec André-Jean Vidal. Vous avez occupé d'autres fonctions électives, monsieur, et maintenant vous êtes simplement vice-président de la CASBT, et vous avez donc une vie de retraite, je suppose. Oui, mais enfin, le mot simplement vice-président, la CASBT, c'est quand même 11 communes, et c'est le développement de la force, c'est le développement de la force. Et quand on a été député, président de la commission ? Non, le plus beau poste que j'ai occupé, c'est le poste de maire. Oui, absolument. J'ai été conseiller général également pendant 25 ans, j'ai été conseiller régional, j'ai été député pendant une dizaine d'années, mais le plus beau poste, le poste vraiment où un homme voit ce qu'il fait, c'est quand il est maire. Alors, j'ai décidé, j'avais dit le jour de mon élection, qu'au bout de 20 ans, je partirais. Effectivement, j'étais élu en 84, en 2004, j'ai appelé la presse, j'ai appelé, vous aviez envoyé M. Damas, je me rappelle, pour prendre ma déclaration et voir que j'avais décidé, alors que je pouvais continuer jusqu'en 2008, d'arrêter. Bon, j'ai arrêté, puis j'ai vu ce qui se passait dans ma commune, que j'avais créée et développée pendant 10 ans, je suis revenu maintenant avec mon ancien adjoint, M. Thierry Abéli, et automatiquement, j'ai été à la KSVT pour représenter la commune, et puis travailler pour la Côte-sur-le-Vent. Donc, vous gardez un pied dans la politique ? Ah oui, non, non, je garde tout mon corps, ma tête, surtout, et également ma tête, et également ma tête, croyez-moi. Vous n'êtes pas le Larifla de droite, tire les ficelles derrière ? Non, non, mais je n'ai pas besoin de tirer les ficelles, je le dis. Et quand je le dis, on fait ou on ne fait pas, mais je n'ai pas besoin de tirer les ficelles en dessous, moi. Non, non, je n'ai pas... Mais je veux, je veux peser, je le dis bien toujours, sur ce qu'on appelait la quatrième circonscription, c'est-à-dire la communauté des communes de Cabestère à Bouillante, en passant par les Sainte, car c'est ma région, et je veux que cette région-là prospère et arrive mieux que de nous. – L'engagement politique, les convictions, ça a encore du sens aujourd'hui ? – En tout cas, pour moi, je suis chiracien, je suis gaulliste, je suis chiracien, je reste chiracien. Vous me direz que malheureusement, il est un petit peu fatigué, mais vous avez en parlé le mot dauphin tout à l'heure, il y a son dauphin, que j'ai eu l'honneur de représenter, je parle du maire de Bordeaux, monsieur Alain Juppé. – Je pense que ça a un sens, on ne peut pas dire « je ne suis ni de droite ni de gauche », non, 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 il faut savoir ce qu'on veut. Autrement, ça nous donne Macron. Si vous avez compris où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est que c'est tout et c'est rien en même temps, c'est promettre beaucoup de choses, ne pas avoir le courage, je dis bien le courage, d'être présent, d'aller aujourd'hui. Vous ne vous rendez pas compte ? Aujourd'hui, les maires sont réunis, et Macron est en Belgique. Ce n'est pas bien loué, comme ça, il peut entendre le son, mais on dirait qu'il a peur, il a peur de voir les maires, ceux qui aujourd'hui font la France. C'est quand même les maires, mes amis, qui font développer, ce ne sont pas les députés, les députés, moi j'ai été, comme vous dites tout à l'heure, député pendant 10 ans, bon, on parle, on parle, mais c'est le maire au qui arrive. – Et le président Macron n'entend pas non plus les gilets jaunes, non plus. – Il n'entend pas ? – Les gilets jaunes. – Non, il n'a pas le temps de les entendre. Pourquoi ? Il est en Belgique, et il va parler de loin, c'est son habitude, vous voyez. il était en Allemagne hier. Moi, je trouve que, je voudrais qu'il soit là un peu plus souvent, écouter vraiment ce que les gens disent. Son problème, c'est qu'il a qui ? Il a quoi ? Cette troupe, c'est qui ? C'est quoi ? Ce sont les gens qui ne connaissent pas la politique, qui ont été élus, parce que Macron est venu, les gens, la France avait un peu marre de tout, alors n'importe qui a été élu. Je dis bien, n'importe qui a été élu. – Vous êtes sévère. – Non, je ne suis pas sévère. Je vois, je ne parle pas de la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, nous avons eu la chance, je dis, nous avons eu l'immense chance d'avoir des gens valables qui ont été élus, des gens qui devraient pouvoir faire quelque chose, et moi, je suis fier, je le dis sincèrement, d'avoir mon ami de D.E., M. Mathiazin, qui aujourd'hui d'ailleurs, est le seul qui relève la tête contre Macron pour lui dire « je ne suis pas d'accord avec telle chose ». Il ne fait pas le béni, oui, oui. Il y en a d'autres qui, malheureusement, en qui j'avais foncé un grand espoir, qui étaient tout proches de M. Juppé, de moi-même, lorsque nous déjeunions ensemble à la Tuna, et qui aujourd'hui font d'abord ceux qui vont plus vite que Macron. Ils décident, oui, c'est très bon les 30%, et après, ils font arrière, mais ils décident d'abord pour le 30%. C'est ce qui nous manque en France aujourd'hui, et c'est ce qui manque à Macron, le malheureux. – Alors justement, en parlant de position, vous étiez, quelle est votre position sur l'évolution statutaire de la Guadeloupe ? Parce que je me souviens que vous étiez plutôt contre la déclaration de Baster. – C'est simple, je n'ai pas changé, j'étais le seul. Il y en a d'autres qui sont venus me joindre. Les socialistes, c'était abstenu, vous vous souvenez, et 15 jours après, quand ils ont vu que j'ai fait sortir un PQH des chattes, un sac, et que ça marchait, ils sont venus me rencontrer. Je n'ai pas changé, je n'ai pas changé, et je regardais une émission l'autre jour encore, sur les anciens politiques, où ils ont dit, et c'était même, il y avait aussi bien des socialistes, que les gens de droite, qui disaient qu'il est mauvais de tout mettre dans un seul, de donner tous les pouvoirs à une seule personne. D'ailleurs, même Macron, même Macron est venu en Guadeloupe, alors que tous ces petits vieux, non, disaient, contrairement à ce que Mme Michaud-Chevrier, moi-même, je dis, nous sommes contre un syndicat unique, je l'offre. Macron a dit, non, c'est un monopole, aujourd'hui, nos petits députés, sénateurs, maires, tous ceux qui demandaient, sont aujourd'hui, ils ont oublié ça. Ils ne sont plus pour cela, ils sont pour qu'on puisse gérer mieux qu'un salaud. Mais je dis, moi je suis resté, je suis Philippe Cholette, quand je dis quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et je répète que ce n'est pas bon pour la Guadeloupe de donner tous les pouvoirs à une seule personne. Vous n'avez qu'à vous souvenir de ce qui s'est passé déjà, ce que quelqu'un avait dit de bouillante, d'aller fermer des robinets. Vous vous rendez compte que vous mettez quelqu'un qui ferme les robinets, mais si, il n'y a pas un contrepoids. Pourquoi la France à l'Assemblée nationale et également le Sénat ? Pourquoi la France veut s'unir à l'Europe ? C'est bien pour être plus fort. Et c'est nous, nous, nous serons, comment on dit en créole, petit mal à Pierre-Croboïla, alors on va être tout seul, on va faire tout, on va tout donner à quelqu'un. Non, en tout cas, tout le temps que je serai encore vivant et que ma tête sera là, je me battrai contre ça. André-Jean Vidal. À l'époque, vous étiez, vous avez été à l'UDR, au RPR, etc. Oui, entre 86 et 92, vous étiez donc à la région. Oui, j'ai gagné la région contre-proteau avec Mme Michaud-Chevry. Dans 86 et 92, c'était Félix Proteau qui était président de région. Oui. Et vous entendiez bien avec lui, malgré que vous soyez dans des camps opposés. Dites-nous pourquoi. Non, alors, je vais vous dire, moi, je voyais la Guadeloupe, je m'entendais bien avec Félix, bien que, si vous étiez parfois au bureau, vous avez dû voir que c'était moi le seul qui l'attaquait. Quand je viens de dire que j'ai gagné la région contre-proteau, Félix, c'était mon ami, il reste mon ami. Et le problème, je ne suis pas d'accord avec sa gestion. C'était là, le problème, c'est la gestion qui allait. Vous savez, sa femme disait parfois, rencontrer ma femme, elle disait, dites à Philippe de ne pas faire ça à Félix. Il va tuer Félix. Mais bon, il avait des erreurs. Félix n'avait pas été conseiller municipal, mais on n'avait jamais rien givre. Et tout le monde, d'un coup, président de la région. Et en plus, il l'est associé à une autre partie de gauche qui le pousse à faire n'importe quoi mais qui fait porter le chapeau à Félix à chaque fois. Mais Félix a été un grand Guadeloupéen, un grand pauvre faire avancer. Du côté économique, lui, il a fait quelque chose pour la Guadeloupe. Le développement, aussi bien culturel, même sportif, regardez le vélo-drome, Félix, les lycées, les routes et tous les lycées. Les enclavements de la Côte-sous-le-Vent ? Le ? Les enclavements de la Côte-sous-le-Vent en faisant construire une route. Ah, il a oublié ça. Il a oublié ça. Pour la Côte-sous-le-Vent, nous avions mis Mme Michaud, je suis présidente du Conseil Général parce que, pour nous, c'était notre chance. On n'avait jamais eu une présidente du Conseil Général. Alors, effectivement, elle a commencé, malheureusement, elle n'est pas restée assez longtemps quand ça arrivait juste à la limite de Bouguilhant. Mais, c'était pas de chance. Pas de chance. On n'avait pas de chance. Non, mais c'est pas un problème. Mais Félix Proto, il faut dire la vérité, si on parle de Mme Dubois, on va en parler tout à l'heure, c'est quand même le président aussi qui est arrivé en demandant, vous vous souvenez, peut-être, M. Fondiré, deux motos devant sa voiture pour... On avait été le chercher à Rennes. Le pouvoir et ses excès. Le pouvoir et ses excès. C'était Félix. Moi, je dis, c'était Félix Proto, c'était un musicien, c'était un artiste, c'était... Et c'était un grand, 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 grand Valoupéen. Vous admettez que c'était un visionnaire ? C'est un terme qui revient souvent ? Oui, oui, je dis oui, oui, malheureusement. Bon, quand on va tour, ils en s'en crassent la tête aussi. Et l'histoire des chiffres, et lui, ils étaient un petit peu fâchés. Il ne faut pas dire beaucoup fâchés. Enfin, bon, en tout cas, de la, entre guillemets, très triste de Micklaï-Fla, vous avez donc, avec Michel Chevry, récupéré la région. Donc, il ne faut pas trop vous plaindre quand même de ce qui se passait autour de Félix Proto. Non, mais on n'était pas d'accord avec Félix... Moi, je dis, je n'étais pas d'accord avec la gestion de Félix Proto. C'est ça. On a été... On s'est présenté, Madame Michel Chevry, nous avons fait une liste. Les socialistes ont fait une liste aussi. Ils étaient un petit peu divisés chez eux aussi. Ben oui, c'est ce qu'il y a fait. On nous sommes arrivés en tête. Il nous manquait six personnes pour faire le nécessaire. Et Micklaï-Fla, bon prince, a dit... Il faut rappeler aux Guadeloupéens que Dominique de Caricla n'aurait pas été conseiller général non plus s'il nous avait pas aidé à être conseiller régional. C'est sûr que c'était un échange de bons procédés. C'est une main qui t'avloque. Absolument. On n'en a pas fait de cadeau. On n'a pas fait de cadeau, mais bon, voilà, ça a été comme ça. Il y a certaines personnes à ce moment-là sont venues avec nous alors qu'ils étaient de l'autre côté. Ils sont venues avec nous et on a travaillé pour l'avoir. Donc on ne pourra pas dire que M. Chevry n'a pas travaillé pour l'avoir. Vous ne pensez pas que ça a pu troubler les gens qu'on puisse à gauche comme ça se diviser pour faire gagner, pour faire gagner, disons-le, à l'époque, les amis. Je ne veux pas quand même regretter que la gauche ait voté pour nous. Non, mais mon problème, une partie de la gauche. Non, mais ça c'est vous, homme politique, qui vous réjouissez. Bon, d'accord. Mais si vous êtes dans la campagne, si vous êtes dans la ville ou ailleurs et que vous voyez que ah bon, c'est comme ça, alors nous on voulait quelqu'un de gauche et puis on nous met quelqu'un de droite parce qu'il y a des gens qui ne ravissent. Vous ne pensez pas que ça peut dégoûter les gens ? Qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Qu'est-ce que ça ne peut pas dégoûter les gens ? On aurait fait quoi ? On aurait laissé qui, président ? On voyait bien que Félix était arrivé au bout du roulot et que ça ne marchait pas. Les communistes n'étaient pas d'accord avec lui même s'il faisait semblant d'être d'accord même s'il faisait semblant d'être d'accord avec lui. – C'était Christian Selleff et Kadosh. – Vous savez, le général de Gaulle disait une phrase, il disait je préfère mon pays à mon parti. Moi, en tout cas, c'est ma devise. Je préfère mon pays à mon parti. Eh bien, il fallait faire avancer le pays Guadeloupe. Il fallait qu'on avance. On a avancé et je crois qu'on a fait ce qu'il fallait pour la Guadeloupe. – Thierry Funderé. – On va parler, Philippe Cholette, à présent, du dossier de l'eau. On sait que c'est un dossier qui vous passionne. À partir d'aujourd'hui, ça y est, ça reprend. Les tours d'eau reprennent. On aura des coupures de 12 heures un peu partout en Guadeloupe tous les soirs. Les Guadeloupéens sont gentils. – Oui, les tours d'eau en Guadeloupe, on ne connaît pas ça à la Côte-sous-le-Vente. On ne sait même pas comment ça s'écrit. – À Bouillante, je n'ai pas ce problème-là. À vieux habitants ? – Oui, mais ce n'est pas égoïste. – Non, non, mais on n'est pas égoïste, mais je dis que ce mot-là, le mot qui l'a... Le problème... Non, non, mais c'est pour revenir à la cause et à savoir qui, quoi. – C'est ça. – Vous n'entendez pas dire qu'à Bouillante, il n'y a pas d'école parce qu'il n'y a pas d'eau pour laver la vaisselle à vieux habitants non plus. – À quépecère, oui. – Parce que nous, on a géré notre eau. On a géré, on avait notre propre syndicat, on a géré, on a fait les grands placements qu'il fallait, on a fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, ce qui est plus grave, M. Fondéry, que vous ne savez peut-être pas, mais en entrant dans vos studios tout à l'heure, j'ai appris qu'il y avait du chlordécone dans la source de... Comment ça s'appelle ? Bello Cado. Alors, c'est bien. C'est depuis le 28... Écoutez bien, population. Depuis le 28 octobre, la RS a signalé qu'il y a de l'eau, qu'il y a du chlordécone. – Personne n'en a rien. – Personne n'en a parlé. Pourquoi ? Parce que, aujourd'hui, vendredi dernier, vendredi du moins, on a averti mon ami Joël Beauchamp, et c'est lui qui vient m'appeler de métropole pour me le dire, pour lui dire qu'il y a l'eau de... Écoutez bien, du lieu de production. Belleau Cado – On parle bien sûr du principal lieu de production en Belleau. – Oui, c'est pour ça qu'on va parler de pourquoi il y a le problème de la stagrétude. – C'est grave ça. – Le principal. Écoutez, il y a des traces de chlordécone, donc l'eau est propre pour les enfants de moins de 6 ans, les femmes enceintes, comme ça, où on fait la grosse publicité quand ça arrive au Bastère. quand ça arrive au Bastère au Baïf au Gaubert. Voilà, il y a un déchaînement. C'est bien, c'est bien, vous faites votre travail, c'est bon. Seulement, là, on n'a pas parlé de ça. L'ARS n'a pas communiqué pour le dessus. – Personne n'a communiqué pas plus l'Amérique que l'ARS. Vous avez raison. – Vous êtes d'accord. – Vous avez raison. – Alors, aujourd'hui, je donne de l'eau, mais est-ce qu'on a dit aux abîmes qui ne doivent pas donner à boire ? – Personne. – Est-ce qu'Abemao ? – Personne. – Petit Beau ? – Rien. – Goyave ? – Rien. – Pourquoi ? Parce qu'il y avait la route du Homme ? Est-ce qu'on a le droit ? – Vous pensez que c'est vraiment que c'est pour ça un cynisme pareil ? – Je pense que c'est le côté économique. – C'est un cynisme. – Ah, je ne sais pas. Mais il faudra qu'un monsieur, les grands responsables nous expliquent pourquoi. – Mais oui. – Pourquoi, aujourd'hui, on peut faire un scandale pour Bastère, ou Robert, mais on ne peut pas faire, on ne peut pas dire aux gens de Pointe-à-Piedre, des abîmes et de la marina ou du... – Du gosier. – Du gosier. – Et ailleurs. – Là où arrivent les bateaux. – Très bien. – Il ne faut pas... – Alors, vous demandez des explications à qui ? – Moi, je demande des explications à l'ARS et au préfet. Pour moi, le responsable, monsieur, c'est le préfet. Il y a quand même un responsable qui représente l'État. au temps où j'étais maire, j'avais appris que le préfet représentait tous les ministres. – Vous dites par là que le préfet est incompétent ? – Ah non, pas celui-là. Alors, je vais vous dire, s'il y a un préfet, moi, je ne m'occupe plus du préfet, je vais vous dire, monsieur, je ne fais même pas partie de la liste du protocole, vous ne me voyez plus parce que... Je ne suis pas là-dedans. Mon problème, c'est que ce nouveau préfet, j'oublie comment il s'appelle, celui-là. – Vous allez nous dire qu'il est bon, d'accord ? – Non, je ne sais pas s'il est bon. – Parce qu'il n'a pas fait d'étincelle à Saint-Martin, en tout cas. Il n'a pas fait d'étincelle à Saint-Martin. – Eh bien, il n'a pas voulu mettre le feu. – Ah ben ouais, mais enfin, voilà. – Parfois, il y avait déjà eu un cyclone, mais en tout cas, en tout cas, – Peut-être, c'est peut-être tout ça que beaucoup de gens demandent son départ rapidement, depuis déjà un moment. Mais enfin, il est là et il met les pieds dans le plat et il essaie de faire avancer le problème de l'eau. – Et là, qu'est-ce qu'il a fait là ? Ils n'ont rien dit. – Sauf ? – Sauf ? – Vous voulez dire que c'est le responsable ? – Je ne sais pas. – Sauf pour qu'il a peut-être des services. Peut-être que c'est lui… – C'était le week-end, vendredi. – Ouais ? – Vendredi, c'était le week-end. Donc tout le monde est parti à la… – Le week-end, c'était pas le 20… – À la pêche au gros. – Ils savent ça, non, non, ils savent ça depuis le 28 octobre, monsieur. – Donc le 28 octobre, monsieur, au 16, moi non plus, moi je l'ai su parce que quelqu'un de Capesterbello m'a envoyé l'arrêter en me disant c'est affiché en mairie, ça n'a été dit à personne. – Aujourd'hui ? – Oui, aujourd'hui, oui. – Mais oui, ça a été affiché vendredi, c'est vendredi. – Ce matin, ce matin. – Oui, oui. Ils ont commencé à donner de l'eau, mais c'est seulement Capesterbello. – C'est fou, hein. – Mais est-ce que c'est affiché avant il n'applique ? – Non, c'est affiché nulle part ailleurs. – Est-ce que Capesterbello il m'a envoyé le document ? – Mais sinon ? – Sans Joël Beaujean, point de francs-ci demain matin avec les bonnes nouvelles. – Et sans l'administré qui m'a envoyé le document surtout parce que Joël Beaujean il ne nous a pas envoyé de communiquer. – Non, mais je ne pense pas qu'il est en métropole. Il est au Congrès des maires. Lui, il n'est pas comme Macron il a été avec moi au Congrès des maires. Non, mais vous comprenez que ça-ci est inadmissible. – Ah, c'est du cynisme, c'est jouer avec la santé des gens. – Dans la présentation, vous demandiez qui est responsable de toutes ces polémiques sur l'eau ? – Et surtout, comment on en sort ? Comment on règle ça ? – Un milliard. – Je ne sais pas si c'est un milliard. – Écoutez, d'habitude, on cherche à qui est la faute. Vous êtes d'accord ? – Oui, mais là, c'est certain. – À qui est la faute ? – Là, c'est content. – On a cherché où c'était. Aujourd'hui, l'eau, c'est qui ? On a peur de dire la générale des eaux. – Non, c'est ça. – Il ne faut pas y toucher. – Il ne faut pas y toucher. – C'est le nom. – Moi, je m'en fous, ils ne me donnent pas à boire et à manger. Mais mon problème, il est là, mes chers amis. Et les préfets qui étaient là, et les petits colombés, comment ils... C'est ce préfet qu'ils s'appellent, ces gens-là. C'est eux qui ont fait, écoutez, depuis, je ne sais pas moi, deux ans, on a dit que Michel Chevrois, il n'y a pas... Elle a dit ou l'Assemblée unique. Non, elle voulait l'Assemblée unique. Il n'y a pas le syndicat unique. – C'est sa faute. – C'est sa faute. – C'est sa faute. – Voilà. Alors, c'est bien ça. – Mais oui. Sauf que, ce n'est pas Michel Chevrois. – C'est tout le conseil de la KSBT. Tout le conseil, aussi bien gauche, droite que milieu. Nous avons dit non, nous ne voulons pas d'un syndicat unique de l'eau. – Vous soutenez Lucette Michaud-Chevrois dans tout ce qu'elle fait à la KSBT. – Pas tout. – Pas tout. Je ne suis pas d'accord avec elle pour beaucoup de choses. – Mais lorsque vous n'êtes pas d'accord, on ne vous entend pas trop. – Mais non, on n'entend rien. – Mais je ne vois jamais quoi sentir là-dedans. – On n'entend rien. – Attendez, je veux vous raconter les histoires. – Vous étiez quand même un élu local. – Personne ne vient. Attendez, je vais vous dire. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire qu'on ne me donne plus la parole. J'avais l'impression que ça gêne parce que Cholette il dit ce qu'il pense. Il y a un ancien RCI. Si vous m'avez déjà entendu RCI me demander quelque chose, non. Il ne me donne pas la parole. Mais il ne me donne pas la parole. Je peux vous dire pourquoi. C'est depuis en 2003 quand il me dit pourquoi je me faute compte. Je vais dire il m'a des marins qui disent pourquoi. – Bon, ce n'est pas correct. – Non, c'est polif. Il savait bien pourquoi. Je répète pourquoi. Je n'ai pas de problème. Moi, je ne vais pas pouvoir mettre de l'eau dans ma bouche. Je répète qu'aujourd'hui, mes chers amis, je vous remercie d'ailleurs d'avoir reçu. – Comme quoi, vous voyez. Non, non, mais… – C'est TV, c'est France Antille, c'est Thierry, vous voyez, on vous reçoit avec plaisir. – Ne cherchons pas les raisons pour lesquelles je suis invité. – Ah bon ? Il n'y en a pas. – Vous n'avez pas connaissance ? – Moi, je ne suis pas au courant. – Non, non, il n'y en a pas. Je vais vous dire. Moi, je voulais commenter une lettre du 19 juin. – Non, mais c'est sympa, c'est Philippe Cholet, il a toujours été comme ça. Il est un peu rugueux, mais moi, j'aime bien. – C'est ce qu'on apprécie. – C'est ce qu'on apprécie. – Je ne veux pas être lisse, je veux vous dire. – Voilà une lettre. – Oui. – C'est une lettre au préfet. – Le 17 juin 2017 à la présidente. – Monsieur Chevry. – Signé de monsieur Jacques Billan, je pense que lui, c'était un des préfets. – Oh, mais c'est vieux. – C'est un préfet d'il y a 5-6 ans. – Non, pas 5-6 ans en 2017. – C'est un courrier du 19 juin 2017. – Ça fait 10 ans. – Ça fait un an ? – 2017. – Ah, ben seulement. – Ah, ça vous paraît loin, parce qu'on a cherché à moi de changer de préfet, de sous-préfet depuis ça. Ça tourne. – Ben oui, ça tourne. – Ça tourne tellement vite. – Mais alors, écoutez, voilà ce qu'il écrit à madame la présidente. par l'aide du 12 septembre dernier, c'est-à-dire, c'était en 2016, une lettre de 2016. – L'année dernière. – Ah, 2016. – 2016. – Nous sommes élus depuis 2014, mes amis. Je vous informais de la mise en place d'une instance de consultation chargée de travailler pour le transfert de l'actif et du passif du syndicat intercommunal d'alimentation, c'est-à-dire le SIAC. chargée de travailler pour le transfert de l'actif et du passif. Et c'était en 2016. Et là, il écrit à madame Michaud-Chevry en 2017. Mais depuis, on disait toujours c'est Fanta Michaud si un tel militain va marcher en dos là, c'est Fanta Michaud. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Les résultats des travaux de cette mission étant connus, je suis en mesure de vous faire part de ma proposition. Laquelle est à la mesure des difficultés rencontrées pour émettre cet avis ? Notre paragraphe. D'une part, le constat qui s'impose est l'absence quasi totale d'éléments d'actifs et de passifs recensés dans l'état de l'actif du SIAD. Alors, expliquez-nous ça. Ça, c'est très important. C'est une phrase qui est vraiment passionnante. Allez, expliquez-nous. Non, mais est-ce que vous croyez ? Ah oui ! Non, mais moi, c'est la chambre et je l'ai des comptes et le préfet et le tribunal, ils devraient m'expliquer comment le SIAD... Il n'y a pas d'actifs, pas de passifs. Il n'y a rien, quoi. Et pourtant, j'ai entendu une autre chose, j'ai vu à la radio, à la télé du moins, que les SIRPJ allaient désormais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont été saisir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous êtes d'accord ? Absolument. C'est pour répondre à nous. Il n'y a rien. Mais j'ai oublié de vous dire quand même... Cela dit, il a été marqué aussi qu'aucun acteur n'a été en mesure de communiquer des documents. Mais on va finir. Vous allez plus vite que la musique. Ça, c'est le autre paragraphe en-dessus. C'est bien ça. Aussi, aucun des acteurs n'a été en mesure de communiquer des documents probants qu'il s'agisse d'actes, notamment de contrats ou de listes exhaustives des équipements et des documents comptables. C'est extraordinaire quand même qu'il n'y ait pas... Mais monsieur, il faudrait demander ça à la Chambre régionale des comptes, au préfet et au tribunal. – Mais c'est phénoménal quand même quand on pense... – Si c'était un maire, on l'aurait déjà fait comme Molinier. – Mais quand on pense, monsieur, qu'il y a des élus dans ce Conseil d'administration depuis des années et on est incapable de donner le moins de documents... – Quand je vous dis qu'il faut chercher... – C'est phénoménal, ça, l'Ibdanc. – Il faut chercher le SIAG et qui était le bras droit du SIAG ? Qui faisait tout pour le SIAG ? C'est la Générale des eaux. Mais monsieur, c'est inadmissible. – Et qu'est-ce qu'il faisait à ses élus alors ? – Qu'est-ce qu'il faisait à ses élus au Conseil d'administration ? – Je ne savais même pas qu'il y avait des élus. Je ne les connais même pas. – Si, si. – Ce n'était pas ce de bouillante. C'était les gens des communes qui faisaient partie du SIAG. – Oui, mais bon, vous êtes d'accord avec moi que ce sont des élus ? – Mais il faut leur demander que ce sont des gens qui sont entre guillemets, responsables et qui apparemment dormaient pendant tout le temps. – Voilà. – Comment vous expliquez ça ? – On voyageait. – Oui, c'est vrai. Maintenant, ça aurait été la bonne période pour les élus. – Ils voyageaient tellement qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de ce qui se passait au Conseil. – J'ai dit, ça aurait été la bonne période pour eux. – Et comment vous expliquez cette situation ? – Mais il y avait aussi des fêtes qu'on organisait, la fête de l'eau. Alors on est en train de vivre. Alors on va continuer. – Alors, M. Cholette, comment vous expliquez cette situation ? – Monsieur, pourquoi cette situation ? Générale des eaux. Le SIAG. – Ils sont partis avec les documents. – Le SIAG, c'est rien du tout. C'est quelque chose. – C'est une coquille vide. – C'est tout donné, c'est tout fait par la Générale des eaux. Est-ce que vous voyez ? – Et aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, c'est eux les responsables de la situation aujourd'hui. – C'est la Générale des eaux ? – Oui. – En tout cas, moi, la manière dont je sais que ça fonctionne pour être resté président du syndicat des eaux de Bouillantes, des habitants, de Pointe-Noire, pendant plus de 10 ans, c'est quand vous avez ce qu'on appelle un fermier qui s'occupe d'eux. C'est lui qui vous donne les chiffres et ce n'est pas vous. Il y a des sommes, c'est vrai que c'est très long, mais quand vous faites le prix de l'eau pour soumissionner, il y a une certaine partie pour les abondissements et tout, pour faire les travaux. Naturellement, je les comprends. Si personne ne leur demandait rien, je pense que c'était plus facile d'aller à Saint-Domingue ou aller à d'autres endroits, mais ce sont ces gens-là qui doivent nous... Il y avait des présidents. Avant Laurent Bernier, on lui avait dit à Laurent Bernier de ne pas aller là-dedans. Il a été... Il a été... Voilà, et maintenant, c'est lui qui... C'est un galopin. On va le faire porter le chapeau. Mais il ne veut pas porter le chapeau parce que j'ai vu qu'il avait écrit chez nos amis de France-Antille. Absolument. Il avait fait... Il avait fait sortir... Il avait fait sortir... Une dernière question avant de passer à la prochaine rubrique. André-Jean Vidal. Vous êtes là en train de nous parler de... Bon, au revoir. Non, 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 mais on n'a pas fini de parler de l'eau parce que... Quand Mathieu le bruit fait... On va aussi nous parler de l'eau. Comme ça, on passera à autre chose après. Oui, oui. Non, mais c'est Laurent Bernier... Oui, mais il n'y a pas de poursuite. C'est la France-Aquille. C'est quand même pas moi qui fait poursuite. Il n'y a pas de poursuite. Il y a des poursuite. Oui, mais vous, pourquoi... Il faut s'insurger. Pourquoi... Vous qui avez de la voix. C'est la première fois que je parle de ça. Eh bien, voilà. J'espère que j'aurai une deuxième fois et que j'aurai le temps de parler. Oui, oui, dans notre journal. Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas tellement le temps. Vous aurez la possibilité. On n'aura pas tellement le temps aujourd'hui de finir. Mais écoutez, quand vous voyez qu'on vous dit quelque chose. Non, mais attendez. Allez-y. La répartition de l'actif et du passif ont donc un état fondé sur le recensement exhaustif du patrimoine, mais sur la traduction comptable inexistante depuis des décennies. Il ne peut pas le transmettre parce qu'il n'y a pas... Elle est inexistante de la comptabilité depuis des décennies. Une décennie, c'est dix. Ça fait plusieurs... Des décennies, ça fait... Ça fait plusieurs fois dix ans. Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs fois dix ans. Est-ce que j'étais déjà même né ? Si j'étais déjà né parce qu'en fin de compte... Les archives, c'est dix ans. Parce qu'en fin de compte, quand ils sont arrivés... Mais on va continuer. Il paraît que l'ensemble des ouvrages, captages et usines situées sur le territoire ont été construits par le SIAG. Ça veut dire, mes amis, que le SIAG... Écoutez bien. C'est eux qui ont construit... Quand ils sont arrivés, vous n'avez jamais entendu parler qu'il y avait eu une rupture à un moment pour le SIAG. Or, or, le SIAG a été construit en... A été créé en 1963. Cabestière-Bélo est rentrée en 1977 au SIAG. Alors, il signe le samedi matin ou le vendredi soir. Et le lundi, il y a de l'eau à Cabestière-Bélo. Le SIAG a construit les prises d'eau pendant le week-end. On se fout de la gueule, là. Excusez-moi, mais c'est vraiment le mot. Quand un préfet se permet de dire ça, c'est pas sérieux. Ça veut dire qu'au temps de l'ACAV, autant il y avait une régie. Si vous vous souvenez, les plus anciens se rappellent qu'il y avait une régie à Cabestière. Moi, ma grand-mère habitée, était à Cabestière. Il y avait toujours de l'eau. Il n'allait pas prendre de l'eau dans la rivière Barçois ou bien par Calbasse pour voir boire. On vous dit non, c'est le SIAG. Alors, en plus, il dit, et ça m'étonne quand même de gens qui ont fait le tuto, moi, je n'ai pas eu le temps d'en faire. Mais quand je vois qui sont actuellement utilisés, aussi, par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de la grande instance de Cabestière-Bélo, a débouté la commune de Cabestière. Oui, en première instance. Parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. ça a passé mardi dernier. On va atteindre les résultats parce que Cabestière a fourni les pièces maintenant. Mais enfin, on a des attestations de gens qui ont travaillé à la régie des eaux. Maintenant, on les a fournis. Pour dire, c'était pas le SIAG, il y avait déjà des tuyaux. Il y avait, on ne peut pas dire que tout appartient au SIAG. la vérité, monsieur. Si on continue, on n'aura pas le temps de parler d'autre chose, mais je veux vous dire, il faut qu'on soit sérieux. Alors, on nous donne 16,2%. Ça veut dire qu'on nous fait rentrer dans le capital du SIAG. On n'a pas besoin de rentrer dans le capital du SIAG, non. Et ils n'ont pas de comptabilité, mais ils voient en application de la clé de 16, le passif de la KSBT correspond à 4 millions en Suisse. Il n'y a pas de problème, ça sera une inscription de budget. Si ça n'est une inscription au budget, je pense que sincèrement, le préfet qui avait signé, ça n'avait pas bien lu. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y avait pas de comptabilité au SIAG. Mais oui, plus une opacité au niveau des actifs. Je pense qu'il faut être juste. Non, 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 non. Ils disent dans le paragraphe 4, la répartition de l'actif, je ne peux, ça va être forgé sur le recensement exhaustif du patrimoine et sur la, ou sur une, ou sur une traduction comptable. Comptable, c'est bien de l'actif. Il n'y avait pas de comptabilité. Il n'y avait pas de comptabilité accessible en dehors de... Enfin bon, à eux-mêmes, mais d'ailleurs, d'ailleurs, pour revenir à cela, M. Laurent Bernier avait fait un titre flatteur pour Michel Chevry. L'État a peur de Lucette Michel Chevry. Et ils ont raison parce qu'à partir d'aujourd'hui, on a dénoncé, enfin moi je dénonce, ils ont vraiment eu peur. Il faudrait qu'ils aient peur. Alors, écoutez bien, je veux dire une phrase. – On va en rester là après, il faut passer au reste de l'émission. – Quoi ? – Laissez-le donner la phrase de François-Tier. – Non, non, mais je veux juste vous dire, François-Tier, vous ne connaissez ça déjà pas au cœur. – Ah ben oui. – Les relations avec la Générale Lézou. Ils disent le délégataire puis le prestataire qu'elle a fini par être avant de rompre trop l'action actuelle avec le SIAG a des responsabilités dans cette terrible situation. mais on ne lui demande rien. Pour prendre un exemple, le logiciel de facturation était pourri. Il n'est pas, il n'était à peu près pas bon, il est pourri. Il avait été pourtant accepté par le patron du SIAG de l'époque. Saint-Domingue, c'est quelqu'un qui habite hors de la Guadeloupe. – Saint-Domingue. – Ah, Saint-Domingue, il habite avant. Enfin, quelqu'un hors de la Guadeloupe. – Ben, certainement quelqu'un d'ailleurs. – Le directeur de la régie du SIAG était le directeur financier de la Générale Lézou. – Pratique. – C'était pratique, hein ? – Pratique, oui. – C'est pas moi qui ai écrit ça, hein ? – Eh ben, donc, il faut retrouver le nombre de la personne et demander les pièces comptables, alors. Bon, alors, la Générale Lézou était aux deux extrémités à chaque fois. Vu comme ça, mais il existe un droit civil et un droit pénal pour régler le type de situation. Ben, on est le 21 février dans France-Antille, il dit ça, l'État peut assigner comme toute association. Eh ben, on attend l'État. – Mais avec le préfet qu'il y a maintenant, je pense que ça va… – Avec lui, M. Saïra. – Allez. – Croyez-moi, avec le nouveau préfet et comme… – Bien. – Bien. – Autrement, on va dire que lui aussi, il arrête parce qu'il y a d'autres choses à voir. Aujourd'hui, on continue à dire « Micho chevry, Micho chevry », mais aujourd'hui, je peux vous porter la preuve, nous avons la compétence, mais on ne nous a jamais transféré les châteaux d'eau ni les stations d'épuration et enfin au moins les tuyaux pour relier un château d'eau à l'autre et distribuer aux gens. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? – Alors, M. Chalet, on va passer au reste de l'émission. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle, je vous l'ai expliqué en début d'émission, c'est une chronique où vous devez répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Est-ce que vous êtes prêts ? – Toujours. – Alors, s'il vous plaît, à la technique, le top chrono, top André-Jean Vidal, première question, on vous revient. – Vous avez été un grand ami du site Micho chevry, vous êtes de nouveau quelqu'un qui s'entend bien avec elle, vous n'avez pas toujours été de bons copains, pendant une période, c'était plutôt, ça se déchirait pas mal, non ? – Oui, j'ai été, mais je ne boule pas ce que j'ai adoré, c'est ça mon problème, c'est que je ne boule pas ce que j'ai adoré et je suis là aujourd'hui pour aider cette Micho chevry, même si nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses. Je répète, je préfère mon pays à mon parti, aujourd'hui je ne vois personne ayant le courage de reprendre la KSVT. – Donc il faut qu'elle reste ? La dernière fois, elle est venue ici et nous a dit bon, là je finis mon mandat et puis après ça suffit. – Elle va arrêter, elle va ? – Après ça suffit, j'ai 90 ans, ça suffit. – Voilà, il ne faudrait quand même pas oublier cette sacrée femme à 90 ans dans 4 mois et elle est là. Et elle est là, croyez-moi. – Vous y croyez quand elle dit qu'elle va arrêter ? Moi je n'y crois pas du tout. – Si, 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 pas arrêter comme mon lendemain. – Exactement, c'est pour ça qu'elle n'y croit pas. C'est pour ça qu'elle n'y croit pas. – Non, 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 elle va arrêter, elle va faire autre chose. – Thierry Fender, il nous reste 3 minutes 54. – On va reparler de la contestation des gilets jaunes dans l'Hexagone. Elle n'a pas eu de prise cette contestation en Guadeloupe. Il y a eu quelques manifestants. – Avec des casques de gilets jaunes. – Oui, oui. – Ils ont déchiré bien. – À la Réunion, en revanche, c'est une autre affaire. Ça a l'air de se mobiliser davantage. – Ça chauffe. – Les réunionnais souffrent plus que les Guadeloupéens ? – Oui, les réunionnais sont toujours beaucoup plus unis que nous, pour tous, chers amis. le problème, c'est que on a vendé Macron. On n'en a vend pas des marronistes à part l'HURL, je crois. – Qu'est-ce que vous reprochez exactement à M. Macron ? – À Macron ? – Une chose que les autres Français. – Je ne le sens pas. Je le dis, je ne vois pas en lui un président. Au point de vue intellectuel, au point de vue des grandes idées, oui, mais je ne le sens pas. – Ce n'est pas un chef, quoi. – Alors que, – Ce n'est pas un chef. – Oui, parce que je sens beaucoup plus Philippe comme le Premier ministre, comme le patron. D'ailleurs, Macron se réfugie à lui. Mais il ne faut pas oublier que Philippe, c'est le fils spirituel dans l'Égypte. – Il reste 2 minutes 35, Ambré-Jean Vidal. – En Guadeloupe, il y a quelque chose de bizarre. La droite, on sait que ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas aux élections, c'est foutu. – La droite, c'est beaucoup. – Ce n'est pas beaucoup. – C'est beaucoup. – Attendez, laissez-moi finir et puis après, vous me direz. Par contre, le Front National, ce qu'on appelle maintenant Rassemblement National, alors je ne sais pas si c'est des Blancs qui viennent s'installer ici, qui votent pour eux, les gendarmes, les militaires, etc. mais en tout cas, ils font des scores qui ne sont pas négligeables depuis quelques temps. – Oui, alors moi, je ne veux pas vous suivre dans l'histoire de Blancs ou de Noirs qui votent ou qui votent pas. Ceux qui viennent s'installer ici, il y en a qui votent socialistes, qui votent Cholette, qui votent tout le monde. – Vous le dites, c'est… – Mon problème, mon problème, ils se sont peut-être unis davantage, mais ils font des tout petits scores. d'ailleurs, je voudrais vous dire, celui qui vous représentait, c'est mon compénie, on a été élevé à Groubert depuis l'âge de 15 ans, avec Marguil, celui qui vient de mourir, qui a posé une voie de l'OPN également, il avait un frère Jean, on habitait juste en face de l'autre. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi Marguil fait la politique, je vous dis franchement. Mais, ils sont peut-être beaucoup plus actifs, mais, justement, c'est là où vous voyez, ce ne sont pas les métropolitains, je vois les gens qui sont avec le fond national maintenant. – Vous ne trouvez pas ça, comment dire, sociologiquement, il y a un problème là. – Moi, je ne pourrais jamais être avec eux, ça c'est clair et net, je ne serai jamais fond national, je ne vais jamais demander à voter fond national. – Si vous êtes gaulliste, vous ne pouvez pas être fond national. – Voilà, alors si vous réclame de… – Non, non, – Ah, mais tout le monde, tout le monde, il ne dit pas trois phrases sans prononcer le général de Gaulle, je vais lui acheter autre chose pour marquer le général de Gaulle, vous devez. Il ne dit pas trois phrases sans se référer au général de Gaulle, général de Gaulle. Ce n'est pas parce qu'il a le premier ministre qui est de chez nous. Vous savez, le premier ministre qui est de chez nous, il était pour Juppé, avant, je vous dis ça, quand je représentais Juppé, on a eu l'occasion de travailler ensemble. – Thierry Vendéré, il nous reste 30 secondes, en 30 secondes, il faut répondre à la question. – Et la politique du gouvernement à l'égard des Outre-mer, vous la jugez comment ? – Je ne la vois pas. Je ne la vois pas si c'est enlever les 30%. Si c'est augmenter les taxes sur le rhum, c'est pour notre bien, ils veulent augmenter pour boire moins de rhum. – C'est ça. – Il faudrait empêcher la bière de rentrer. Car vous ne voyez jamais quelqu'un dans la rue avec une bouteille de rhum. Vous voyez souvent les gens avec une bouteille de bière. Quatre bouteilles de bière, c'est bien aussi de l'alcool. Le problème, il est là. Il faudrait qu'ils nous disent exactement ce qu'ils veulent. Un jour, ils nous disent qu'ils veulent changer. Ils voudraient nous passer à l'article je ne sais pas quoi. Puis tout le coup, quand ils voient que ça ne va pas aller, ils arrêtent. Ils disent qu'ils voudraient faire l'égalité. Les 40%. Ah, maintenant, non, ils savent que les 40%, ce n'est pas possible. Les 40%, mes chers amis, ce n'est pas une faveur. C'est une faveur peut-être pour les fonctionnaires, mais c'est une masse monétaire qui tourne dans l'économie de la Guadeloupe. Il n'y a pas ça. Et non seulement ça, je m'excuse, il faut savoir que tous les prix, tous les salaires sont indexés avec les 40%. Que vous ayez à la banque ou dans certaines grosses associations, vous croyez que moi, la secrétaire que j'ai, elle serait en train de travailler avec moi si je ne l'avais pas plus cher ou aussi cher qu'un fonctionnaire avec les 40%. Elle n'a pas les 40%, mais elle a un salaire plus important. Par contre, les 40%, il faudrait un jour en voir ça. Non pas pour les supprimer, non pas pour les supprimer, je répète, mais pour essayer de faire en sorte qu'un fonctionnaire, quand il part en vacances, il ne perd pas les 40%. Vous savez que comme il ne cotise pas sur les 40%, comme fonctionnaire par en retraite, c'est quelqu'un qui touche très peu. Il peut toucher 3 000 euros comme fonctionnaire et ensuite 1 600 ou 1 400 euros quand il est en retraite. Il y a une solution qu'on avait commencé à chercher, je crois qu'il serait bien de le faire, c'est également pour les autonomies de la Guadeloupe, mais pour les fonctionnaires. Merci M. Cholette, top c'est fini, les 5 minutes se sont déjà écoulées, largement même écoulées, c'est déjà l'heure de la pause publicitaire, restez avec nous sur ETV, l'émission continue juste après cette petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501